Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers. On se retrouve pour notre combat clairement pas facile face aux nomades et on accueille Alquic pour l'occasion avec nous. Alquic qui a fini par parler un petit peu autour du feu de camp, déjà pour nous apprendre son vrai nom, et aussi qu'il était en fait un esclave en fuite, un esclave en fuite qui a passé sa vie dans une arène de gladiateurs, il y a appris les bases de l'épée et il a réussi à s'enfuir pour être du coup mieux récupéré par les chasseurs de tête et rembourser sa dette jusqu'à la mort. Donc pour l'instant on va lui laisser sa fourche de guerre, on lui remettra une épée dès que Gun Tram se sera un petit peu expérimenté, sachant que malheureusement il a une défense franchement pas ouf à cause de son malus, donc on verra si on a moyen de le rééquiper. Franchement je me tâte de mettre un truc comme ça sur quelqu'un qui tape beaucoup. C'est pour être pas mal sur un lancier qui fait un mur de pique, s'il cale bien ses coups, ça peut être utile. On va le filer avec Gingy. Et donc on retente ce combat face à des gens de qualité, n'est-ce pas ? Oh c'est sympa ce design défensif. Bon on peut passer par-dessus et tout mais c'est intéressant. Alors à quoi ça ressemble ? Donc on a le mec ici, s'il vient tout seul il y aura peut-être moyen de le charger. Les mecs avec les fouets sont là, donc c'est ce flanc là qui va prendre cher. On va fouetter un coup nos tireurs. Ah non voilà, ils vont essayer de se focus par ici, pas trop de surprises. Alors c'est ces deux-là les priorités. Ok, nickel. Est-ce que ça vaut le coup de faire un mur de pique ? Allez on va tenter le petit mur de pique quand même là. Donc il y a un trou ici toujours mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie d'y aller. De notre point de vue c'est bien sûr plutôt souhaitable. On va quand même mettre un petit coup de joie ici. Du coup j'aurais dû donner le poison à ce mud mais c'est pas grave. Allez, alors le tir. Est-ce qu'on peut réussir un tir ? 50% de chance avec le tir ciblé. On touche le mec derrière. C'est pas dingue mais c'est toujours ça de pris. Ok, le petit fouet. Donc ils vont attendre comme d'hab. Ouh, il vient jusque-là lui. J'avoue que j'avais pas vu ça comme ça. Oh putain. J'allais dire du coup ils nous laissent toute l'attitude de le taper dessus. Mais encore faudrait-il réussir à lui taper dessus. Ah voilà, comme on dit. Ici on attend, ils vont bien s'approcher. Allez, on a 62% de chance de toucher là. Au bout d'un moment il faut réussir à faire des trucs. Ici on attend, ici. Parfait, ça c'est nickel. Alors là, il n'y a que ces deux là qui vont venir. Donc c'est assez improbable qu'ils viennent ici. Donc on va se contenter d'attendre éventuellement pour taper sur un type qui s'approcherait. Ici on va tenter deux tirs, ils sont bien en taille. Il y a moyen qu'on en clale un, voilà. Toi tu vas attendre de voir ce que font eux. Est-ce qu'on ne se bougerait pas pour aller taper du coup ? Oh, sérieux ? On avait combien de chance là ? Oh, il tape son propre pote. Alors, c'était où ? C'était qui ? C'était Smud. On ne le voit pas là ? Là il avait déjà touché Smud. Donc il était déjà, ouais. On avait 81 de chance, on a fait 93 quoi. Normal ! Tout à fait normal. Allez, on essaie de taper là. Ici. On ne peut plus fouetter grand monde. Alors là, il faut qu'on se débarrasse du mec avec sa hache. Attends, on a de la merde comme chance de toucher avec Papillote là. Papillote, lâche le chien. Il faut augmenter le DPS là. Surtout qu'on se rate mais... Ohlala ! What the fuck ? Alors ici, on pourrait être directement chargé là. C'est un petit peu risqué peut-être. On va plutôt se préparer à avancer. Sans cramer trop de fatigue. Faire un mur de pique là. Ici, est-ce qu'on avance par contre ? Non, on est déjà bien fatigué. On va attendre malheureusement. Oh, désarmé. Oh, putain ! Oh non ! Ohlala, ça fait mal. Oh putain les mecs quoi. Ils font tellement mal. Franchement, c'est pas humain quoi. On va attendre parce qu'on va essayer d'avancer. Je peux pas avancer aussi loin. On va se mettre là plutôt. Lui, il faut qu'on le bute. Ici, on est trop loin. On va attendre que Berk avance. Ok. C'est cool. Ici, on va mettre des petits coups de poing. Oh oui ! Tué par le coup de poing, c'est la classe. Alors. Oh, ça touche. 4% de chance, c'est à chier. Putain. C'est déprimant de nullitudes. On va les cerner. Donc ici, on peut pas taper malheureusement. Là, on va gagner une case. Ici, on peut rien faire. Ici, on peut gagner une case. Ok, parfait. Un qui s'enfuit. Leur moral qui s'enbranle enfin. Du coup, on va avancer vu qu'il s'enfuit. Toi, tu peux plus avancer. Ici, on peut rien faire d'autre. Et ici, on peut rien faire d'autre. Oh, le désarmement de la lance, là. Impressionnant. Allez. 61% de chance. On peut fouetter un peu ici. Si tu pouvais réussir un tir enflammé, toi. Ce serait propre. Oh oui. Nickel. Avance. Oh, dommage. Allez. 74% de chance. Ça veut pas. Toi, tu peux rien faire. Donc, tu vas te mettre là pour l'instant. Non, mais sérieux. On est en train de gagner. Vous allez pas me dire que vous allez le laisser buter quelqu'un, quoi. Juste parce que vous êtes trop mauvais. C'est pas possible. Oh, là, là. Ah, si. On va pas pouvoir taper. Ce qui veut dire qu'on va lui laisser deux touches. Complètement gratos, quoi. En plus, il est full moral. Bon, toi. Fouette un peu. Vu que t'es trop loin pour faire quoi que ce soit. Quand même. Bah, toi, t'es de nouveau désarmé. Donc, tu serres à rien. Eh, mais merde, quoi. Voilà. Je l'ai dit. Merde. C'est pas possible. Ah. Bon, on a perdu ce mud. Mais bon, ça va. Franchement, c'est pas si pire. On a quand même réussi à gérer. Bon, les trucs à 80% qui ratent. Alors que l'autre en face, il réussit à 14%. C'est toujours aussi énervant. Mais, ben. On prend ça. Alors, on récupère quand même pas mal d'équipements. Une plate de nomade. Un truc renforcé de nomade. Ah, on a la pole mask qu'on a pu récupérer. Ça, c'est cool. On a deux bonnes lances. On a du fouet encore. On a de la nourriture. Pas mal de sous. Un peu d'équipement. Ouais, c'est franchement, c'est pas mal. C'est plutôt un bon loot. Et on récupère quelqu'un. Parfait. Alors, il fait rien de particulier. Donc, il est ni négatif, ni positif. C'est nickel, j'ai envie de dire. 96 de fatigue, t'es bon au corps à corps, tu as une bonne initiative, ça peut être pas mal. C'est sur ce genre de combat. C'est sur ce genre de combat qu'on voit que l'initiative joue. Les mecs qui jouent en premier, une fois qu'ils sont encore à corps, ça fait mal. Ça fait très très mal. Alors, j'ai bien envie de renforcer notre petite... Alors, t'as pas assez de fatigue pour qu'on te donne ça, peut-être. Je crois que c'est Ginji qui a pas mal de fatigue. Voilà, ça, ça te baisse pas trop. On va pouvoir renforcer... Ah bah non, je suis qu'on a perdu un lancier. Donc, on va absolument pas renforcer notre lit. On va le laisser là. On va te mettre un petit casque comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas genre un canut qui pourrait prendre ce truc-là ? 8 de fatigue et ça fait rien de fatigue, ça. Ouais, descendre en dessous de 70, ça fait mal quand même. Peut-être pour les gens à l'arrière, on pourrait commencer à équiper un peu. Mais ça fait moins de vision, ça. Ouais, non, ça fait moins de vision, c'est naze. Ça, ça fait pas moins de vision, par contre. Allez, prends donc ça. Burk, est-ce que ça vaudrait le coup que tu prennes un peu mieux ? Ah non, si je t'enlève de la fatigue, tu as dans son an de 70 aussi. Jagen Tram, il est un petit peu tendax. Bon, pour l'instant, on va garder cet équipement-là. Alors, est-ce qu'on ne serait pas intéressé par une petite pole mass ? Là, au final, on ne fait que le strike parce que le hook, franchement, c'est pas fifou. On a plus de 5% de chance de toucher. Ça fait quoi de beau, ça ? Alors, 60 à 75 de dommages. 90 dommages à l'armure. Ça fait de la fatigue quand ça touche. Et moins de chance de toucher les mecs proches. Ok. Et knock over, moins de dégâts. 75% de chance de stun. Ça fait 30 fatigues. Et 15 fatigues. Et ça, 15 fatigues. Et 25 fatigues. Mais on ne le fait jamais. 40, 70, 70, 75, quand même, des dégâts. Et en plus, ça défonce l'armure. Plus de chance de toucher la tête. On va essayer. On va lui filer ça à un papillote, là. On va voir ce qu'il en fait. Et on va prendre nos petits niveaux. Alors, oui, tu prends du tir. Oui, 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 carrément. Et tu vas prendre de la défense. Avec Atsuki. Et je pense à la rotation. Ouais, c'est pas forcément fondamental. Avec l'arbalète, c'est pas mal le crippling strike. On va prendre ça. J'ai essayé de lui laisser l'arbalète. Charles, il faudrait que je pense à Switch avec son autre arme. Mais bon, de toute façon, que ce soit avec l'arc ou pas, il faut qu'il soit à une case. En fait, l'arc, il faudrait que je lance des flèches. Puis dès que les mecs sont encore à corps, je switch avec l'autre. T'as pas de niveau, Charles. On a Burke qui a réussi quand même à caler ses petites affaires. Alors, vu qu'il est en frontaille, il n'y aura certainement pas l'arrière avec des stats aussi pourris. On va lui donner de quoi rester en vie devant. Nine lives, non. Back zone belt, non. Recover, ça peut être pas mal pour les lanciers. Alors oui, des chances de toucher, de la défense. On va jouer la défense, là. Genji, Genji. Est-ce que tu resteras à la lance, Genji ? C'est pas improbable, hein. Et le spear wall qui continue de rester actif, c'est hyper, hyper puissant. On va le prendre. On va carrément le prendre. Je pense que j'ai rarement eu une bande aussi nombreuse équipée et tout. Et pourtant, ils se font défoncer parce que les mecs sont juste ultra mauvais, quoi. Regardez ça. Level 1, il a 60 PV. Canu, de son côté, il a toujours que 44 au level 4, quoi. C'est... Ça picote, ça picote. Mais bon, c'est comme ça. Et on va aller rechercher notre récompense, puisque c'était une mission, hein. Il faut pas l'oublier. Si on pouvait champer une petite ambition sur le chemin, ça serait cool. Attendons, je vais boire un coup. On sait qu'il y a un bras de mer, donc on peut pas vraiment traverser. Ouh, des Alps. Ah, ils sont partis les chasser. Est-ce qu'ils vont les rattraper ? Non, ils s'enfuient. Voilà, l'ambition, parfait. Alors, on essaye de devenir... D'avoir 1050 de renommée. Je l'ai peut-être déjà, mais je suis pas sûr. On doit détruire un groupe de 150... Euh, de 12 ennemis. Ok. Euh... Ah, on doit juste... Là, on doit juste réussir une quête pour les mecs du sud. Bah, on va prendre ça. C'est simple, c'est efficace. Y'a pas le truc pour avoir une... Une retinue, donc... Du coup, on récupère 920 couronnes et ils ont plus des routes embûches. Et ça, c'est cool. Et en plus, y'a toujours l'autre contrat. Le taxidermiste, il peut rien faire de particulier pour nous. Où l'armurier ? Ah bah, l'armurier, il a des jolis trucs, hein ! Mais... 8 845, quoi ! Pardon. Je m'étouffe moi-même. L'alchimiste. On va bientôt pouvoir se permettre d'acheter ce genre de truc, mais j'aimerais bien prendre un retinue avant. On va regarder ce qu'il nous est proposé. Alors, avec les sous qu'on a, on peut avoir un lockout. Plus 15% de vitesse sur n'importe quel terrain et évite la maladie et les accidents à cause du terrain. Alors, pour l'instant, j'en ai jamais vu, donc c'est pas très gênant. Contre ça, on voit 25% plus loin et on voit plus d'informations. Je pense qu'on va le prendre. Hop là ! Ah, et on peut le remplacer si on veut. Ok, donc c'est... Même si ça coûte du blé, c'est pas définitif. Alors, on a cramé toute notre thune. Mais c'est pas grave, on n'a pas de dépenses prévues tout de suite. Je sais plus c'était quoi. L'autre contrat. Donc on va sauvegarder. Alors... Ah oui, c'était un truc qui a délivré à Whiteblick. Bah, on va prendre. Ah, non, Tinfenbarque, c'était autre chose. Whiteblick, c'est là. Ok. On pourra éventuellement traverser les montagnes si on veut. On va passer à Brunerland et on est parti. Donc vu notre... On a réussi un contrat là pour les cités. Puisqu'on avait justement celui à remplir, qu'on avait juste à rendre. Donc on va faire celui-là et on va probablement redescendre après. Peut-être plutôt du côté de notre bon vieille cité, là. Je me demandais s'il allait traverser un moment, mais oui. Bon, vous me direz, ça sert pas à grand-chose. Non, je suis con. De toute façon, on n'a pas de sous pour acheter quoi que ce soit. Donc on va juste tracer la route. Alors, est-ce qu'il va passer dans les... Dans la fumée ? Enfin là, ou est-ce qu'il va faire le tour par la route ? Ah ok, il est parti pour faire le tour par la route. Ah, et on peut voir, vous voyez, maintenant qu'on a le lockout, une caravane est passée récemment ici. Ah, c'est cool. C'est franchement cool. Putain, il y a du fight quand même. Alors attention aux cargos, on sait qu'on peut avoir des évents pourris qui nous tombent dessus à n'importe quand. Ici, on voit que il y a des nomades qui sont passées récemment. Une caravane ici. Probablement les nomades qui ont attaqué quelque chose, ils sont repartis. C'est cool, on peut voir du coup qui c'est qu'à gagner. Des soldats du nord, des caravanes et des brigands. Visiblement, voilà, la caravane, on la rattrape. Alors est-ce que ça aurait été intéressant de passer à travers les montagnes ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas, là, j'attendais, comme je vous avais dit, d'éventuellement réavoir l'ambition pour... C'est marrant, on voit les 25% qui se déclasheront. Putain, 12 brigands ici. Beaucoup de sugs et des pots de char. Oh, ça sera à notre portée, je pense. Oui, je disais, j'attendais de réavoir l'ambition pour choper un retinue, mais en fait, c'est peut-être, vu qu'on l'a abandonné, c'est pas sûr qu'on aurait pu la refaire, en fait. Ça se trouve. En quel état on est ? Je n'ai pas pu le voir, tant pis. Oh, on a une petite position à hauteur pas dégueu. Putain, ils sont nombreux aussi, hein. 12. Visiblement, ils jouent la défense. Non, quand même. Ouais, on est d'accord. Il faut qu'on prenne cette petite position, là. Absolument. Pour l'instant, on va passer nos tours avec eux. J'aurais peut-être dû mettre quelques coups de fouet, quand même. Toi, tu vas monter. Tu vas fouetter, lui. Ouais, ils avancent directement. Toi, tu vas attendre, parce que tu vas pouvoir avancer, mettre un coup, je pense. Donc ici, on avance, on fait le mur de pique. Ici, on avance, on ne fait rien pour l'instant. Lui va protéger les tireurs, ça me va. Ici, on va avancer là, on va avancer là, du coup, on va avancer ici. On va mettre un coup. 57% de chance, c'est pas dingue. Ici, on met un coup. 89% de chance, c'est mieux. Toi, tu vas là. Non, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas pouvoir tirer de là où t'es. Ouais, on va faire ça. Raté. Toi, tu prends la petite position en hauteur. Tu peux faire qu'une seule attaque. Ok. Alors, est-ce que tu peux changer d'arme, vu que c'est gratos. Parfait. Toi, tu vas aller ici, en attendant, est-ce que tu peux fouetter des gens de manière intéressante, là, par exemple. Ouf. Ah putain. Tente des trucs. Alors, toi, tu peux tirer de là où t'es. Sur celui-là, par exemple. Ouh, ça a sifflé à l'oreille de canut, là. Ça plaît, j'aurais pas apprécié. Putain, on avait un bon premier tour pour remettre des tatanes. Et on s'est bien raté pour changer. Alors, qui c'est que j'ai vu qui avait un moral de merde ? Je crois que c'était lui. Alors, du coup, tu peux avancer, tenter un coup. Et tu te rates. Parfait. On est bien. On est super bien. Ah, c'est lui en celui qui a un moral pourri. Bon, il était trop lent pour que je le fouette de toute façon. Alors, c'est des petites merdes, mais direct il touche. Oh, mais... Excusez-moi. J'ai failli être mal poli. À 95, on arrive à toucher. Ça fait plaisir. Moi, je suis hyper content, en tout cas. Alors, lui, c'est son moral qui baisse, mais on peut pas y taper dessus. C'est dommage. Ici, on va attendre que quelqu'un s'approche. Parfait. Voilà. Ça, le moral, il n'aime pas quand il y a des gens qui meurent. Il nous a touché, lui. Le bouclier. Oh, putain, il nous touche. Et en plus, il nous pète un truc, quoi. Il nous touche à la cheville. 76, ça rate. Ça touche. Ok, on peut fouetter, toi. Parfait. Ils sont un peu trop nombreux pour lâcher les chiens encore. On se rate. On touche. Ok, ça commence à céder un peu. Tu vas refaire un mur de pique, toi. Toi aussi. Toi aussi. Tu vas passer ton tour, même. Ah, dommage. Là, il y a lui qui va s'approcher, mais il va lui falloir tout son mouvement pour venir. Donc, c'est pas trop un problème. On va fouetter un peu. Tu peux plus rien faire, toi non plus. Donc, lui, il va se barrer. On peut pas le poursuivre trop loin. Ici, on fait rien de plus. Ici, on peut taper, par contre. On tape dans son petit bouclier. Nickel. Voilà. Il vient encore à corps, comme prévu. Ah, quand même, Orse. Bon, Orse, c'est quand même... Enfin, non, pardon. All quick. Il est quand même bien meilleur avec une épée. On voit bien que la fourche de guerre, c'est pas son truc. Aïe, aïe. Ouf. Il va falloir amener du renfort, ici, pour Hitman. Bah, putain, il est costaud, son bouclier, à lui. Ah ouais, la vache. On peut refouetter Canu, mais il a pris des dégâts, quand même. Ouais, on va hitter. Je crois que j'ai jamais vu un tout petit bouclier comme ça être aussi efficace, quoi. C'est surréaliste. Allez, on va lâcher les chiens. Voilà, parfait. J'avais bien envie qu'il aille par là. C'est nickel. Ici, je pense que je vais avancer. Parce qu'il faut couvrir. Voilà, il faut couvrir Canu un peu, là. Il faut leur faire tomber le moral. On va gagner une case pour se rapprocher et avoir un tir. Plutôt un tir, là, en fait. Parfait, il s'enfuit. Donc on va avancer d'une case. Ici, on trace avec Valak qui est en pleine forme. Ici, pareil, on avance. Alors là, on va essayer de commencer à l'endommager, parce que mine de rien, il est encore un peu trop en forme. Ok, il revient protéger ses potes, lui. Ici, on gagne une case. Ok, il essaie de s'enfuir. Ça ne marche pas. Ok, c'est pas mal. Lui, il est mort. Ici, on a 59% de chance seulement de toucher. Alors attention, les archers peuvent encore faire des coups d'éclat. Ok, c'est bon. Ça passe. Ici, on va essayer de finir celui-là pour continuer de faire tomber leur moral. On a un tir dégagé, là. C'est parfait. Ici, malheureusement, on est un peu trop loin. Canu, une fois n'est pas coutume, tu vas rester derrière tranquillement. Ici, on peut charger. Raté, pas de chance. Ok, parfait. Les moral qui s'écroulent complètement. Du coup, on va aller se mettre au milieu. Peut-être tenter un coup sur lui. On raté. Propre, on avance. Mais il faut qu'on continue de lui mettre la pression. Ok, c'est nickel. Bon, tu peux te permettre de commencer à avancer. Ils sont tous en fuite. Là, on ne peut rien faire. Là, on ne peut plus rien faire. Non, non, on les poursuit. On est au corps à corps avec eux. On ne va pas se faire chier. On a le chien en plus. On n'arrivera peut-être pas tous à les empêcher de s'enfuir. Mais on va essayer en tout cas. On peut aller derrière. On peut aller derrière. Voilà. Donc là, ils sont bien cernés. Hop là. On n'a pas d'équipement intéressant à récupérer sur eux. On va se contenter de faire de l'XP. Et de s'entraîner à taper. Parfait, la petite décapitation qui fait toujours plaisir. Ça, c'est peut-être le gros avantage de cette arme par rapport au truc qui frappe. C'est que la décapitation, c'est toujours très très utile. Notamment contre les morts vivants. Voilà, on a malheureusement plus d'angle de tir. Toi, tu peux te rapprocher un peu. Voilà. Nickel. Un beau combat. Bon, on a quand même pris quelques blessures pas très agréables. Des trucs contondants, là. Épaules fracturées et un coup à la cheville. Foulure. Bon, au niveau équipement, on ne s'attend pas à des miracles. Ils avaient quand même un petit peu d'outils, de munitions et tout. C'est cool. On prend. Et du coup, on gagne une petite personne supplémentaire. Qui n'apparaît rien de particulier. Qui est assez bon en corps à corps. Assez bon en défense. C'est plutôt cool. Donc là, pour le coup, on commence à être de nouveau un peu en déj d'équipement potable. Enfin, surtout d'armure potable, en fait. Le reste, ça va. On va lui mettre ça. Faute de mieux. J'ai bien envie, du coup, de le mettre au milieu, là, pour renforcer notre ligne de... de piquet. Voilà. Et je pense que du coup, je vais plutôt te mettre ça, toi. Puisque le mur de pique coûte vraiment trop cher. Et les gens, ils ne feront jamais le tour. Pour l'instant, en tout cas, on a une trop grosse ligne. Avec Anu, il prend quand même beaucoup de blessures. Mais pour l'instant, il survit tant bien que mal. Alors ici, on a de la défense. On prend. On n'a qu'un 2 en vie. On a de la résolution. On prend. On a vu que son moral n'était pas fifou. Donc, toi, tu es un milicien. Tu vas prendre student. Personne d'autre n'a de niveau. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Hop. Bon, lui, avec l'équipement qu'on lui met, c'est pas dit qu'il survive, mais on va faire au mieux. Toi, tu n'as pas assez de fatigue. C'est vrai, presque le coup de te mettre une dague, mais... On va s'arrêter, parce que je sens qu'on risque d'encore... La dernière fois, on avait livré un truc dans cette ville. On a eu un événement pourri. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits noms. On a toujours besoin de noms pour nos nouveaux arrivants. Si vous voulez faire des RP, c'est encore mieux. J'adore lire vos RP. Ça me fait vraiment à chaque fois super plaisir. Mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez simplement proposer le nom de votre pseudo de viewer. Il n'y a aucun problème, ce sera un plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.